... Kadhafi est quand même rentré dans le rang. Bon, étant rentré dans le rang, l'affaire iranienne... 1h40 de discours, 20 minutes... Oui, ça nous rappelle Khrouchov, tout ça, tout ça. C'est pas essentiel. L'affaire iranienne, elle, est absolument décisive. Et ce qui est décisif, c'est pas le bras de fer entre les Français et les Iraniens, même si la position de Nicolas Sarkozy relève de l'évidence. C'est que... Car on ne négocie pas pour que le Tidraïs... Elle n'a rien à faire, on ne négocie pas. Évidemment, mais le vrai sujet de fond, c'est la bombe, et est-ce que les Israéliens vont frapper ? La vraie interrogation, c'est celle-là. Est-ce que les Israéliens peuvent entrer dans un syndrome qui met en cause leur principe de sécurité, même si le risque n'est pas très grand ? Est-ce qu'ils peuvent frapper ? Sans doute. Est-ce que les résultats sont gravissimes ? À coup sûr. Est-ce qu'ils le feront avec un blanc-seing américain ? Pas avant. À mon avis, ils préviendraient après. La conséquence, c'est le blocage du détroit d'Ormuse, donc une crise pétrolière, donc la nécessité d'une intervention américaine. On est sur un risque d'enjeu mondial. Mais est-ce que c'est la volonté du président iranien d'accéder à cette crise à travers les mots prononcés ? Parce que les Israéliens, ils ont déjà frappé en Irak avec Osirak. Oui, mais c'était facile, parce que Osirak, c'était une centrale localisée. Là, chacun sait bien que l'appareil nucléaire iranien est extraordinairement disséminé dans le pays. Et les Israéliens savent aussi qu'ils ne bloqueraient pas le programme, ils le ralentiraient. Mais à l'inverse, peuvent-ils admettre ? Supposer même qu'Amaninejad dise « j'ai la bombe », même s'il ne l'a pas. Est-ce que les Israéliens peuvent accepter qu'on dise qu'il y a une bombe au Moyen-Orient ? Je crois qu'on est dans un engrenage de ces engrenages historiques épouvantables. Alors, est-ce qu'Amaninejad est lucide ou non ? Vous savez, les dictateurs... Non, lucide, c'est-à-dire qu'il voudrait aller à la catastrophe, puisqu'il est affaibli dans son pays. Enfin, aucun d'entre nous ne sait exactement ce qu'est la paranoïa d'un dictateur. Le vrai sujet de Pittsburgh, c'est quoi ? C'est qu'il y a d'énormes intérêts sur la table. Par exemple, les propositions que les Américains font en matière de réglementation bancaire sont dans leur intérêt. Les propositions que les Européens font sont dans leur intérêt. Je veux dire, on est à un moment où chacun défend son ensemble économique. Bon, alors, les Américains et les Européens vont se cogner. Beaucoup va dépendre des Chinois. Où est-ce qu'ils vont se positionner ? Si les Chinois, qui sont quand même les patrons du monde, aujourd'hui économiquement parlant, prennent la position européenne, Barack Obama sera relativement affaibli. Et enfin, les Anglais vont essayer de s'évader par le trou de la serrure, parce qu'ils doivent être à la fois solidaires des Européens et préserver cette place offshore qui s'appelle Londres. Vous connaissez comme moi la classe médiatique. Si Nicolas Sarkozy avait retiré sa constitution de partie civile, tout le monde aurait dit qu'il a instrumentalisé l'affaire Clearstream et c'en est la démonstration. Donc je crois qu'il n'en avait pas le choix. Alors, quant au mot qu'il a employé hier, qui est évidemment juridiquement erroné, ça doit traduire, comme disent les règles de justice, son intime conviction. bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501